Musique Salut à tous c'est Semtex, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en fait une vidéo de test Pour pouvoir tester tout ce qui a changé dans mon setup Donc je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur Facebook Mais il y a pas mal de trucs qui ont changé Donc déjà j'ai un nouveau Havermedia parce que je pensais que l'ancien était mort Mais en fait non, le problème venait du logiciel Ca fait que j'en ai pris un nouveau et j'ai vu que ça marchait toujours pas avec le logiciel de base Donc du coup bon j'étais dégoûté parce que j'en ai acheté un deuxième pour rien Mais j'ai trouvé la solution, maintenant j'ai changé de logiciel pour filmer Donc voilà ça va permettre déjà de tester ça, le nouveau logiciel s'il est bien paramétré S'il est bien paramétré, s'il fonctionne bien En plus de ça j'ai un nouveau support pour mon micro Donc ça va me permettre de voir si ma voix s'entend bien malgré le volant Donc d'ailleurs j'ai filmé le volant parce que j'ai pu récupérer ma GoPro Donc voilà cette vidéo elle va me permettre de tester un petit peu tout ça De voir si tout est bien paramétré, si tout fonctionne correctement Et en plus de ça j'aimerais bien que vous me dites en commentaire vos avis Pour savoir si vous aimez bien tout simplement les vidéos avec le volant Si je peux continuer comme ça Voilà dites moi tout simplement ce que vous en pensez C'est le principe de cette vidéo Du coup pour cette vidéo j'ai préparé une petite Toyota Supra sur Ford A6 Donc il fait 295 kW Ça va faire à peu près du 350-400 chevaux Je ne saurais pas convertir exactement de tête Mais bon voilà elle marche quand même assez fort Et pour que ce soit le plus réaliste possible Je n'ai mis aucune aide à la conduite Je suis en manuel en brillage Donc voilà vraiment histoire d'être le plus possible en mode simulation Donc c'est parti on va tout de suite tester ça Et voilà donc c'est parti pour un petit tour sur le Norbergring avec la Toyota Supra Donc là je me suis mis en vue capot parce que c'est la vue que je préfère Oh putain je démarre j'ai calé ça commence bien C'est la vue que je préfère pour jouer au volant tout simplement C'est celle qui est la plus immersive quoi Après je vais essayer quand même de changer de vue plusieurs fois pendant la course Pour voir un peu ce que ça donne avec tous les points de vue On essaiera la vue extérieure et tout le reste Vue pare-choc tout ça Donc là je n'ai aucune aide à la conduite Je suis en manuel en brillage Je galère un peu avec les freins parce que là il n'y a pas d'ABS Et la pédale de frein avec ce volant est très sensible Elle n'est pas complètement réglée aussi Donc voilà elle est très très sensible Et les roues ont tendance à se bloquer hyper vite Donc il faut que je fasse gaffe par rapport à ça dans les virages Et puis voilà je vais essayer de conduire le plus proprement possible Bon là par contre quand je parle en même temps je conduis n'importe comment Ça c'est normal je n'arrive pas à parler Et à conduire bien en même temps c'est un truc de fou Donc surtout sur un jeu comme ça vraiment poussé à simulation Où la moindre erreur pardonne pas Ce serait que je galère Par contre le problème de ce volant c'est qu'il a tendance à énormément trembler Surtout pas dans les drifts ou quand je roule sur un vibreur ou dans l'herbe Il tremble mais c'est un truc de fou quoi Ça arrache les bras Et c'est dû au retour de force je pense Parce que quand je le désactive ça fait plus ces tremblements Mais bon après jouer au volant sans retour de force ça n'a pas d'intérêt Opla C'est passé cette courbe un peu fort Et ça passe Ouais donc du coup je ne sais pas comment désactiver ça Enfin empêcher ces tremblements Enfin c'est même pas des tremblements C'est que le volant il claque quoi Ça fait un bruit Un bruit vraiment énorme Donc s'il y en a qui ont le même volant Qui ont ce problème ou qui l'ont pas Je ne sais pas si ça le fait à tout le monde N'hésitez pas à en parler en commentaire Parce que je ne sais pas d'où ça vient Et c'est assez chiant Alors quand je joue personnellement Ça ne me dérange pas Mais pendant que je récule une vidéo Ça doit énormément s'entendre D'ailleurs je le verrai au montage de celle-ci Ça doit énormément s'entendre Et ça doit être désagréable Surtout que le micro est juste au-dessus du volant Donc le moindre bruit du volant A mon avis il enregistre Je prends vraiment des trajectoires horribles là Enfin bref Donc voilà je ne sais pas pourquoi ça fait ça Je pense que de toute façon Là je n'ai pas fait attention Si ça l'a fait depuis le début Mais je pense que je vais bien rater un ou deux virages Et du coup Voilà bah Là il a assez tremblé quand même Je pense que vous l'avez entendu Et voilà je ne sais pas pourquoi ça fait ça Donc il faut que je conduise proprement C'est tout Du coup c'est un peu chiant Parce que je ne peux pas faire de vidéo drift avec le volant Ou alors il faudrait que je mette de la musique à la place Et que je coupe le micro Je ne pourrais pas parler en même temps Tout simplement J'arrête de parler Et je me concentre Là ça ne l'a pas trop fait le tremblement Enfin bref Putain j'arrive fort Putain ça ne tombe pas Sous-titres par Jérémy ... J'aurais pu passer dix fois plus fort dans cette courbe Oh là, j'ai honte C'est un virage limite en épingle ici Je me fais avoir à chaque fois Avec le soleil on ne voit pas quand c'est qu'on peut freiner Hop là, le virage que j'aime bien Oh putain, c'était limite Oh putain, je me suis fait avoir J'ai confondu ce virage avec celui-là justement Parce que lui je sors à chaque fois Du coup, si cette fois je ne vais pas sortir J'ai freiné hyper fort mais en fait c'était pas le bon virage Oh putain Ah voilà, il fallait bien que ça arrive Bon on n'a rien vu, on va continuer comme ça C'est rare que j'arrive à faire un tour complet de Nurburgring sans sortir au moins une fois Ah putain, non, c'est pas possible Putain, je suis dégoûté Bon, voilà, comme si ça ne suffisait pas Bon, ce que je vais faire c'est que A partir de maintenant je vais refaire un tour Sans parler cette fois-ci Comme ça déjà vous n'aurez pas Enfin je vais couper le micro Comme ça déjà vous n'aurez pas le bruit des tremblements Et puis comme ça, ça va me permettre de me concentrer un peu Parce que là je conduis hyper mal Donc voilà, ça ne me plaît pas Allez, c'est reparti Je suis dégoûté Sous-titrage MFP. ... Bon, j'ai essayé de drifter, mais bon, ça ne se finit pas toujours très bien, comme vous avez pu le voir. Bon, je vais continuer un peu, puis je vais couper, parce qu'après, ça n'a rien de faire une vidéo trop longue non plus. Donc voilà, je vais continuer un petit peu, et puis on va voir. Sous-titrage MFP. Bon, honnêtement, cet enchaînement de virages en drift, je ne pensais pas le rentrer, mais vu que j'ai envie de rester sur une victoire, sur un beau passage. Voilà, avant que je finisse, droit dans le mur, je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, ce n'était pas une vraie vidéo, on va dire, c'était plus une vidéo test, comme je disais, pour tester un petit peu tout le matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tous vos avis dans les commentaires concernant le volant. Ah, ben du coup, je n'ai pas testé les différentes vues. Je ne crois pas l'avoir fait, non, du coup, j'ai oublié de tester les différentes vues que je voulais faire. Ben, du coup, on va faire un petit test vite fait. Bon, sachant que moi, je préfère quand même être en vue capot, donc voilà, en vue extérieure avec le volant, c'est assez perturbant. Là, il y a extérieur éloigné. En vue intérieure, je pense que ce n'est pas la peine, ça va faire bizarre de voir deux volants à l'écran. Et en vue pare-choc, ça peut le faire, mais il faudra que je m'habitue à cette vue aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tous vos avis dans les commentaires sur la vue que vous aimeriez que je mette. Si vous préférez les vidéos avec ou sans le volant, voilà, dites-moi tout ce que vous en pensez. Comme ça, je saurai un petit peu quoi faire pour les prochaines vidéos, tout simplement. Voilà, c'est important pour moi d'avoir vos avis là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501